salut chers tous salut chers abonnés comme annoncé avant l'introduction de ce tuto nous allons apprendre aujourd'hui quelques fonctionnalités d'un clavier très intéressant sans plus tarder on va procéder à son installation on va commencer à lancer notre play store en play store ainsi lancé on va procéder à la recherche du clavier concerné le nom c'est d'e-bord donc voici le clavier d'e-bord google c'est le premier donc je clique dessus je procède à son installation patientez ça va prendre juste quelques secondes voilà l'installation ainsi fait on va procéder à son ouverture ici on va faire un réglage en trois étapes la première étape pas consisté à activer dans les paramètres le clavier concerné le voici là sur le clavier donc je l'active je fais ok la deuxième étape on nous dit de sélectionner un mot de saisie il va s'agir d'ici du clavier qu'on va utiliser le clavier sélectionné par défaut ici et notre ancien clavier je vous assure que le nouveau clavier va intégrer toutes les fonctionnalités de votre ancien clavier donc j'ai cliqué l'actif on dit la troisième étape on dit ok prêt voilà donc ça sont les paramètres de configuration donc on va pas s'intéresser après on va venir essayer d'expliquer certaines choses ici mais on va d'abord sortir supposons que nous voulons échanger avec quelqu'un sur quoi que ça donc je lance le whatsapp voilà je prends par exemple ça j'ai créé voici le nouveau clavier vous voyez les icônes qui sont juste au dessus du clavier voilà sont des différents éléments les différentes fonctionnalités que nous pouvons utiliser je prends la première par exemple où elles sont les images où vous pouvez les utiliser voilà là d'elles sont les images avec l'animation les gifs et troisième voilà ça devient intéressant troisième c'est le presse papier ce presse papier il est très important pourquoi parce que si on l'active par exemple vous voyez lorsque nous allons échanger avec un correspondant et dans les échanges il ya par exemple un message qui nous a plu et que nous voulons le conserver c'est le papier presque va nous permettre de le conserver on va faire un exemple supposons par exemple que j'envoie ce message salut mon frère et avoir ça salut mon frère j'envoie à jack supposons que je suis mis ça c'est un exemple et voilà si vous avez mis ça nous voulons le conserver dans notre papier presse voilà sur le long terme on le copie en fait au copier oui il est déjà assis dans le papier presse quand je fais ça c'est le papier presse qu'elle a écrit dessus voyez le voici salut mon frère mais ici là il peut rester ici pour un temps après il va se supprimer automatiquement pour le conserver à l'antenne il faut l'épinglé on l'a pu pendant longtemps on voyait on nous donne un menu dans le menu la touche du milieu on dit épinglé donc on fait épinglé voyez le titre donc c'est un message épinglé et il va rester pendant longtemps dans notre presse papier donc après cette fonctionnalité ici ce sont les paramètres comme je vous l'avais dit après on va y arriver ouais l'avant-dernière fonctionnalité qu'elle a un clic dessus ici nous allons essayer de parler un peu de la traduction voilà c'est l'élément le plus important sur ce menu voilà pour moi donc on clique dessus on fait ok vous voyez on nous donne deux bas de saisie la base supérieure c'est là bas où le message saisie en bas sera traduit mais on mis à gauche détecter la langue et adresse mis anglais quand on va commencer à saisir vous allez voir que la langue sera détectée automatiquement par le clavier je reprends la même expression salut salut mon frère vous voyez vous avez remarqué que dans la barre de saisie supérieure ils ont mis hello my brave voilà donc c'est très intéressant et à partir de ce clavier j'arrive à échanger avec des personnes qui sont au canada aux états unis voilà ces personnes pensent que je comprends bien l'anglais alors que pour pas vraiment et ce clavier aussi me permet d'améliorer et suis un peu mon anglais voilà donc c'est très intéressant et c'est très important vous pouvez l'installer et l'utiliser voilà en cas de besoin supposons par exemple que c'est l'inverse que la personne nous a envoyé un message en anglais et que nous voulons comprendre le message voilà vous voyez si on peut permuter les langues donc ici voyez il ya plusieurs langues vous pouvez sélectionner la langue que vous voulez voilà oui c'est la même chose ici ça dépend de vous ça c'était la fin de dernière option voilà que je voulais partager avec vous nous allons passer maintenant à l'option que j'appelle le top des tops voilà c'est l'option de la saisie focale à l'extrême droite de notre clavier nous avons deux micros le premier micro concerne les focos sur whatsapp le deuxième c'est le micro du clavier ce micro lorsqu'on va l'activer on va dire ce qu'on a envie d'écrire à notre correspondant et le clavier va faire tout le travail le clavier va faire la saisie automatiquement mais le conseil que je peux vous donner c'est que après toute saisie du clavier vérifier d'abord avant d'envoyer à votre correspondant voilà pour éviter certaines erreurs c'est vrai c'est un robot mais il faut aussi être prudent moi je le trouve efficace voilà si vous prononcez bien les mots il est très efficace donc sans plus tarder nous allons compenser vous allez voir au début c'est votre première utilisation quand vous allez cliquer dessus on vous dit de juste autoriser l'accès donc vous autorisez juste l'accès et après vous cliquez une fois dessus quand je vais cliquer dessus vous n'allez plus entendre ma voix le micro d'enregistrement de la vidéo va se couper automatiquement et le micro du clavier va prendre le relais donc quand je vais cliquer vous allez juste voir le clavier c'est à dire en train de saisir quelque chose mais vous n'allez plus entendre une voix mais tout est-il que je suis en train de parler top c'est parti donc j'ai cliqué sur paramètres donc ici on peut aller dans préférence ici vous avez vu premier là ils ont mis ligne du chiffre donc on clique dessus quand on va faire le tour de voir que la ligne va s'afficher voici la ligne des chiffres avant cette ligne n'existait pas très bien ok maintenant pour le thème pour ceux qui veulent modifier le thème vous pouvez juste venir là et vous sélectionnez ça si vous voulez vous faites appliquer faites retour voyez donc c'est clean donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous comme petites fonctionnalités du clavier très intéressant voilà merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau tuto like et s'il vous plaît la vidéo commenter et partager abonnez vous si ce n'est pas encore fait merci et bye bye